En 2017, nous avons organisé une élection législative pour financer 47 listes de transhumants fantoches. Nous avons fait un processus de défilistes pour biaiser les jeux électoraux. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soupe, nous n'avons pas de soupe de voter. Nous n'avons pas de soupe de voter, et nous n'avons pas de soupe de voter. Et nous avons dit qu'en Sénégalais, nous avons dit qu'il n'y a pas de soupe de voter. Il n'y aurait pas de soupe de voter. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soupe de voter. En 2022, nous avons organisé une élection législative. Il y a une liste titulaire de l'opposition qui a eu l'EASCAN. Ce qui a eu l'empêché le candidat Ousmane Sonkoumame Immunité parlementaire. Quand on a eu un projet, on ne sait pas qu'il y a eu l'EASCAN. Mais c'est ce qui a eu l'occasion d'avoir une partie de l'opposition et le Conseil constitutionnel qui a été valide. Mais c'est ce qui a eu l'occasion d'avoir une partie de l'opposition. En 2019, il y a eu l'occasion d'écarter l'adversaire politique qui a eu l'occasion d'appeler le Conseil constitutionnel. Et les juridictions qui ont dit que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Maintenant, le rabat d'arrêt est suspensif. Il y a eu l'occasion d'électorale, l'article L30, L24, et qui a eu l'occasion d'appeler le dialogue. Mais c'est ce qui a eu l'occasion d'être en 2022. En 2022, quand on a bloqué la liste, on est en 2024. En 2024, on a organisé l'opération Mataï. Mataï a eu 260 candidats qui ont été enregistrés. Il y a eu l'occasion d'appeler le conseil constitutionnel. En 2023, il y a eu l'occasion d'appeler le conseil constitutionnel. Mais il y a eu l'occasion d'appeler le conseil constitutionnel. Le président de la République a eu l'occasion d'appeler ce qu'on a reçoit le conseil constitutionnel et de l'ointien ou de l'ombre de Sénégalais. Si je l'ai mis au candidat, je n'ai jamais fait le travail d'administration en plus. Et si je suis allé l'occasion d'avoir gardé le conseil constitutionnel, je ne refuse que le conseil constitutionnel et je n'ai pas besoin d'appeler le conseil social. Ce qu'il y a eu l'occasion d'appeler le conseil constitutionnel. Et le conseil constitutionnel s'appeler alors que c'est une question d'appeler. Je voudrais vous remarquer que vous avez appelé le Conseil constitutionnel. Aris Sireba, le Cour suprême. Dans le Conseil constitutionnel, il y a un dossier qui s'appelait le candidat Ousmane Tiong. Le dossier qui s'appelait, c'est un dossier de diffamation au Sénégal. Il y a un dossier qui s'appelait le 4 janvier, le 22 janvier. Le 4 janvier, il y a un dossier qui s'appelait 25 jours plus tôt, nous avons déposé les dossiers au niveau du Conseil constitutionnel. C'est plus de 68 jours avant le processus électoral qui s'appelait, depuis le 28 octobre de la démarche. Le 28 octobre, le processus électoral commençait. Le 4 janvier, il y a une décision. Le Conseil constitutionnel a une décision pour amener une capacité rétroactive pour la candidature du président Ousmane Tiong. Le Conseil constitutionnel est le pyroman. Le Conseil constitutionnel, c'est le danger de ce pays. Ils ont perdu tout respect. Ils ont perdu toute crédibilité pour arbitrer cette élection. Ce n'est pas la première fois. Il y a un processus de 2017. Le président Makissa, le Bougadev, a fait la complication. C'est la complication avec la complication d'une certaine opposition. Le président Makissa, le Bougadev, a fait l'attentation. Il y a un dialogue qui s'est passé. Il y a des de l'attentation qui s'est passé. Il y a des gens qui s'est passé. Nous sommes en 2017, en 2019, en 2022 et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en partenariat. Nous sommes en partenariat. Nous sommes en partenariat le 22 janvier 2024. Le 22 janvier 2023, un an, jour pour jour, nous sommes en partenariat. Nous avons dit le pacte de Kermassar avec le président Ousmane Soum. Bien sûr, nous sommes nous émprisonnés à reprendre le régime du président Mack Salle, nous sommes pour sécuriser le projet, nous sommes pour libérer le Sénégal. Je ne dis pas qu'il nous est en train de libérer le Sénégal. Nous sommes ne pas le mal. Beaucoup de gens disent qu'il nous est en élection. Mais est-ce que nous sommes en élection? Donc l'élection est de l'élection. Le processus est transparent. Pour jusqu'au bout de値, Beac-Barn, les quartiers, Ne pas de quartier. Mais si l'élection de quartier, On choisit candidat. On choisit urnit. On ne pas faire de lointure pour sécuriser d'un vote. On ne pas faire de lointure pour que nos votes soient décidés. On ne peut que libérer nos prisonniers politiques. Comme un peuple, ou comme un peuple, Parce que nous avons mal à faire un secteur. Unsure mafias. Il n'a pas de mal à faire une bande qui a fait le débat. Il n'a pas de mal à faire des choses qui ont fait le débat depuis le début. Vous voyez cette bande là, qui est le président Ousmane Soukou ? Devant lui, ils ont échoué sur tous les plans. La DG a échoué parce qu'il n'a pas donné nos fiches. Le Conseil questionnaire a dit qu'ils avaient tort, malgré qu'il n'a pas réparé ce tort. Par contre les gens se sont rather connus. Il n'y avait pas de mal à la DG. Il n'y avait pas de mal à la Sénat, mais ne l'a appris à ça. Chaque conseil c'est le conseil. Mais pourtant, personne ne doit réparer ses plans. Mais pour le président Ousmane Soukou il y a eu des cas d'accusations du viol qui ne te promettent pas. Accusation d'être le mal à de la persécuter. Cela ne peut pas être le mal à l'échauffer. Il n'a pas d'échauffer qu'il n'a pas de maltraitance. Ils ont échoué par l'irrigation, par les juridictions de Saba Sifaï et de Justyone. Ils ont échoué surtout. Maintenant, ils se rabattent sur notre volonté et notre capacité de choisir. Donc la balle est dans notre temps. Est-ce que nous sommes en train de faire ? Est-ce que nous sommes en train de faire ? Parce que nous sommes en train de faire l'engagement. Nous sommes en train de faire le testament et de faire le pouvoir jusqu'au bout. Nous sommes en train de faire le pouvoir. Nous sommes en train de faire le pouvoir. Nous sommes en train de faire le pouvoir. Nous avons toujours des mille et quelques détenus politiques. Nous sommes en train de faire le monde. Nous sommes en train de faire le monde. Nous sommes en train de faire le monde démocratique. Nous sommes en train de faire le monde. La résistance, le combat démocratique, le combat pacifique. Mais on a enterré nos morts. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice. Donc, je devrais voir la bonne chose. Je devrais voir la bonne chose. Il n'y a pas de faim, mais il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Juste pour vous dire, le président Ousmane Sanko a dit que nous avons fait le plus mal. Les jeunes ont fait le plus mal. Le cas de 2016 a commencé. Nous ne pouvons pas savoir le plus mal. Nous ne pouvons pas savoir la persécution. Mais nous devons être trompé. Il faut que les gens arrêtent de se tromper. Ce n'est plus le problème du président Ousmane Sanko. C'est le problème du Sénégal. Parce que ces élections, ce ne sont pas des élections pour élire un président de la République. Non, non. Ce sont des élections pour en finir avec un régime. Pour en finir avec un système. Pour en finir avec des méthodes. Ça ne peut plus durer. C'est ces méthodes qui ont emmené le peuple sénégalais là où il est. Mais aussi, ce sont des élections pour ne pas que ce pays sombre. Pour ne pas que ce pays bascule. Parce qu'on ne peut pas que ce pays bascule. Parce qu'on ne peut pas que ce pays bascule. Pour ne pas que ce pays bascule. On ne peut pas que ce pays bascule. Il faut que ce pays bascule. Il faut qu'il y ait la crédibilité pour produire le processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Je ne vais pas vous parler parce qu'on doit prendre des paroles. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord.